bonjour alors je prends quelques secondes pour commencer quand les deux réseaux sont connectés super c'est parfait bonjour à tous ben j'espère que vous allez bien dans cette semaine à nouveau mouvementé où l'invitation à revenir à soi à s'écouter à ralentir à prendre de temps malgré l'urgence un petit peu des annonces est quand même présente je vous invite vraiment à à prendre du recul à faire confiance à votre corps à faire confiance à votre cerveau ce n'est pas un confinement comme la dernière où c'était surprise on vous êtes habitués maintenant votre cerveau a déjà eu des solutions pour répondre aux besoins qui vous sont propres parce que chacun a ses propres besoins donc vraiment je prends ce temps un petit peu pour pour vous encourager à faire confiance et à écouter ce qui se passe en vous et quelles sont vos solutions qui vous sont propres et uniques et pas par rapport aux autres salut emmanuel un salut donc voilà alors j'espère en tout cas qu'il n'y a pas trop stress que vous trouvez des solutions j'imagine qu'il ya beaucoup d'émotions il ya beaucoup de choses qui peuvent remonter alors prenez le temps d'écouter ça offrez vous du temps ralentissez écoutez on nous invite à ralentir en fait c'est inconscient mais il ya quelque chose qui nous invite à ralentir c'est pas ralentir pour pouvoir tout gérer c'est plutôt ralentir pour accueillir et je vous encourage à le faire même si ça peut être très stressant je peux le comprendre il ya une sorte d'urgence parfois suivant ce qu'on a à gérer le travail la famille autour peut-être les enfants si on a les enfants à la maison comment changer nos plannings s'il ya des choses prévues en extérieur et tout ça je comprends bien sûr c'est pas coupé de conscience mais la solution est en vous je vais dire un peu comme ça et offrez vous des pauses pour juste sentir qu'est ce qui est possible ou pas pour vous en fait c'est ça reconnaître aussi ce qui est possible est ce que je peux gérer ça ou est ce que je peux pas gérer ça et finalement offrez vous le la porte l'opportunité de ne pas le gérer à dire là moi je qu'est ce que je fais quelle est ma part en fait là dedans voilà je depuis un an vraiment j'ai toujours un petit peu fait mais on m'a invité un par tout ce qu'on est en train de vivre à aller plus en profondeur à dire quelle est ma part à regarder la part de ce que je fais comment je contribue à ma propre vie comment je contribue à la société et clarifier ça je peux vous dire ça vous soulage parce que on a une tendance à tout porter tous chacun à sa façon pas toujours les mêmes choses mais on a appris à porter à porter à porter à porter c'est vraiment ça donc lâchez vous la grappe je peux entendre qu'il ya des des peurs de sécurité autant santé que matériel soyez à l'écoute écoutez les parents vous prenez du temps pour ça aussi et je des fois c'est juste d'écouter cette part de la reconnaître qui va vous aider à trouver une solution de là où vous pouvez aller ou pas voilà ce que vous avez besoin de faire ou pas voilà donc ce petit ces quelques minutes pour parler de ça je trouve ça important je peux pas couper du monde je vis comme vous hier c'était une journée où j'ai dû prendre du recul trouver des solutions est ce que je change tout mon programme est ce que je change pas quelle est ma posture à moi justement qu'est ce que je fais déjà en tant que citoyenne en tant que personne être humain dans ce qu'on est en train de vivre je fais déjà largement ma part j'estime j'ai fait des choix qui m'emmènent à contribuer à la fois à ne pas aller dans la peur et à la fois ne pas diffuser quoi que ce soit le virus quoi que ce soit donc j'ai fait ma part et je ne du coup moi je ne change pas grand chose à ce que j'avais prévu voilà tout en respectant les gestes barrières les choses comme ça et voilà je ne dénigre pas qu'il y a contagion mais je le vis autrement en tout cas aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu de la notion plutôt de cheminer quand on choisit de faire un chemin vers soi est ce que je le fais tout seul et j'ai pas besoin des autres parce que où est ce que je me fais accompagner coach et moi j'ai mis un petit peu ces deux mots même si coaching moi j'ai un petit peu de mal n'ayant pas une formation de coach c'est pas un terme que je vis pleinement mais ça a plutôt accompagnement mais quand même on le connaît donc le partage pourquoi j'avais envie de partir parler de ça parce que depuis je crois toujours dans ce chemin d'accompagnement alors moi je me suis fait beaucoup accompagner je suis allée surtout chercher chez les autres les solutions que je ne connaissais pas par rapport à des besoins que j'avais mais je me suis beaucoup accompagné j'ai vraiment investi sur moi au niveau de l'accompagnement mais aussi j'ai beaucoup cheminé entre chaque séance moi même voilà et souvent il n'y a pas deux écoles mais toutes ces années j'ai pu entendre des personnes qui clairement dénigrent même quand on est sur les réseaux qu'on fait de la communication sur ce qu'on fait moi j'ai eu souvent des retours c'est des charlatanismes on n'a pas besoin de ça payer 80 100 euros pour pouvoir se faire accompagner c'est n'importe quoi on peut le faire en autonomie et c'est vrai on peut le faire en autonomie et vice versa j'ai pu voir en accompagnement des gens qui sont drogués alors je le dis comme ça ou addicts addicts à l'accompagnement à tout prix que la solution est toujours chez l'autre et pour moi bien sûr il ya un milieu il ya les phases où on va se faire prendre le temps et c'est même nécessaire les deux sont nécessaires on doit aller chercher des informations quand nous on les a pas si on ressent qu'on a des blocages et qu'on n'arrive pas à sortir du cercle de ce blocage de ce trauma ou de cette croyance même s'il ya plein d'outils parfois on n'arrive pas tout seul parce que c'est très enfoui toutes les parents nous sont nourris par ce trauma cette blessure ou cette croyance on va avoir besoin d'une personne extérieure une personne qui va être là l'image de l'image de sécurité l'image rassurante qui va pouvoir nous prendre par la main qui va dire à la fois à notre cerveau à notre corps à notre coeur à toute notre partie en nous qu'on a on peut tout lâcher et là il ya une personne qui va être notre guide comme un parent bienveillant et puis entre ces séances parfois il ya un cheminement qui se fait pour nous et on avance et il se passe plein de choses et on peut être aussi notre auto guérisseur notre auto coach voilà ça c'est possible au début parfois on a besoin d'être aidé et puis avec le temps on va faire entre les deux et puis des fois on va plus du tout faire on va faire que de temps en temps l'un coach et voilà mais je crois qu'un peu des deux c'est important donc pour les personnes qui auraient tendance à se faire à dire je vais me débrouiller seul tout le temps moi ce que j'ai envie de vous dire certes on a aujourd'hui en plus on a quand même beaucoup de richesses sur les réseaux on peut entendre au niveau connaissance on peut vraiment se nourrir de plein de choses méditation travail sur la respiration sur des nouveaux concepts neurosciences tout ça on peut vraiment voir plein de vidéos et juste d'entendre on va créer des connexions en nous on va pouvoir changer des actions parce qu'on a eu l'information de comment faire on a le savoir faire et puis après il y a quand même à des moments où ça peut bloquer et c'est ces moments là où moi je vous invite quand vous tournez en boucle vous répétez des comportements ou une croyance qui vous bloque que vous avez de la colère parce que vous n'arrivez pas à sortir d'un schéma là c'est peut-être le moment d'aller demander de l'aide c'est très important parce que vous n'êtes pas vous n'avez pas tous les compétences vous ne savez pas tout personne n'a tout cette semaine moi même j'écris dans mon cahier l'autre est une part de moi et l'autre a des savoirs et des connaissances que parfois je n'ai pas ou je n'ai pas la possibilité de prendre en charge je ne peux pas toujours la figure bienveillante pour moi même si je prends vraiment soin de moi je fais attention de bien nourrir tous mes besoins voilà j'ai vraiment une cette discipline mais encore aujourd'hui voyez j'ai pris un coach pour m'aider sur mon opotentialité me libérer de certaines choses et de croyance par rapport à ça j'ai besoin d'aller me nourrir en formation parfois sur des choses mais attention je me forme pas à tir l'arigot surtout dès que je découvre un truc voilà je prends le temps de voir comment je le savoure en moi donc j'utilise mon autonomie et en même temps je sais demander à l'autre de l'aide donc ça je vous invite à le faire c'est important quand vous bloquez d'aller chercher les ressources des autres et de leur demander de l'aide vraiment c'est pas que la ressource en vidéo c'est la vidéo va vous donner une première approche mais quand ça bloque là on a besoin de l'autre on a besoin de sa présence le corps il a besoin d'une vraie présence physique pour lâcher pour se détendre pour pour connecter ce qui a besoin d'être connecté et imaginez vraiment la présence douce d'un père ou d'une mère c'est comme ça qu'un trauma peut vraiment se défaire c'est avec une sécurité physique à côté à une présence qui enveloppe voilà après pour les personnes qui auraient tendance à être plutôt adeptes de l'accompagnement beaucoup beaucoup je vois aussi ça se voit beaucoup dans je l'ai été un moment dans les livres par exemple quand j'ai eu des mes enfants que j'ai découvert toutes les neurosciences j'achetais tous les livres qui sortaient sur ce thème mais au bout d'une dizaine de livres je me suis dit en fait je lis presque toujours la même chose juste que je vous lis un point de vue différent un angle d'approche un petit peu différent mais au fond on dit toujours la même chose donc un jour j'ai arrêté j'ai arrêté d'empiler mes livres pour lire en fait je me suis dit ben qu'est-ce que t'as comme ressource en toi voilà et mais pendant des années j'ai eu mon thérapeute tous les mois une fois par mois mais là l'année dernière j'ai pu observer des personnes qui venaient qui accumulaient l'énergie éthique le coaching les massages l'ayurvédique la médecine chinoise enfin chaque semaine ils avaient une séance d'accompagnement de thérapie quoi que ce soit et là attention à ça attention pensez que quand vous faites une séance que ce soit coaching énergétique thérapeutique corporel votre corps il a besoin de digérer ça et il a besoin de temps pour créer de nouvelles connexions bien sûr en faisant plusieurs choses on va toujours travailler sur plusieurs plans mais il peut y avoir une overdose au niveau de votre corps comme un méga stress d'avoir accumulé des choses donc pour moi un rythme d'une pratique alors soit vous avez une seule pratique qui vous convient thérapeutique énergétique ce que vous voulez mais moi je vous invite un peu moduler pendant quelques temps peut-être faire de l'énergie éthique après faire vraiment que du corporel qui va vous emmener quand même de vers l'énergie éthique et le mental que du coaching voilà à vous de sentir mais toutes les trois semaines c'est bien c'est un bon rythme pour laisser le temps de digérer aussi s'il ya des choses un peu fortes ça peut être tous les quinze jours pour avoir un travail récurrent quand on n'a pas l'habitude ça c'est vrai mais essayer d'être à l'écoute et d'être pas consommateur parce que je peux vous dire vous pouvez vous retrouver dans un état de stress aussi important que une surcharge mentale d'information et de gestion de problèmes autour de vous notre corps si vous le saturé en libération c'est comme si vous ouvrez plein de portes et puis là où c'est aussi votre conscience de vous même elle est là et que vous aurez plein de portes le passage est étroit voilà vous pouvez le visualiser comme ça plus vous allez avoir de conscience de vous même plus vous allez pouvoir ouvrir des portes mais en fait vous n'aurez besoin de moins moins de pratique parce que plus vous ouvrez votre conscience plus vous avez connaissance de vous donc ça change mais faites attention faites attention à pas vous saturer moi je vois beaucoup de gens saturés me dire j'avance pas en fait mais vous laissez jamais le temps à votre corps à digérer tout ça et à votre cerveau de faire de nouvelles connexions et de nouvelles prises de conscience parce que quand vous libérez derrière il ya tout un schéma qui se met en place votre cerveau il ouvre tout plein de portes maintenant je me rappelle de ça je me rappelle de ce souvenir et chaque chose qui remonte est un moyen de travailler en autonomie je me rappelle et si je prends le temps tiens ce soir de me coucher en me rappelant de ce souvenir là qui était tellement bon pour moi ou celui-là il était douloureux qu'est ce qu'il ya des émotions qui sortent parce que c'est ça la crise de guérison c'est ça qui va se passer derrière c'est je laisse la place aussi à faire sortir ce qui est à sortir dans le concret à matérialiser ce que j'ai compris ce que j'ai ressenti le dire le crée par un tableau pour un poème par un livre ce que vous voulez j'accueille parce qu'il veut par du sport aller courir aller marcher dans la nature aller se baigner peu importe mais on a besoin de ça donc pour moi c'était assez important d'échanger sur ce thème car j'ai beaucoup observé ça et c'est aussi dans cette semaine je lance donc la détox dimanche commence le premier jour du parcours de 21 jours de la détox des émotions et l'année dernière je l'avais juste offert mis en route avec les vidéos le groupe facebook et puis j'étais présente sur le groupe facebook et il ya pas mal de personnes qui se sont trouvées un peu démunis aussi en disant c'est tellement intense et tout et du coup moi je suis sur le groupe facebook n'hésitez pas à me poser des questions je suis là j'ai vraiment pris le temps d'être présente mais je me suis rendu compte que chacun avait un petit peu ses spécificités donc cette année j'ai proposé deux formules donc ça il ya accès juste aux vidéos le groupe facebook les échanges parce que les personnes ont besoin d'autonomie et juste des fois des feedbacks et aussi avec un accompagnement en milieu ou en fin de parcours de deux heures vraiment le temps de faire soit un bilan soit clarifier ce qui est difficile qui ont motivé par rapport au parcours qui est assez intense il ya 21 jours avec 21 exercices différents donc c'est assez intense c'est un vrai moment de retour à soi mais du coup qui invite à vraiment revenir à soi donc quand on n'a pas l'habitude ça peut un peu grincer et mais c'est bon c'est tous les retours j'ai c'est vraiment quelque chose d'agréable et de plaisant donc ça emmène vers quelque chose de plus profond en soi donc en tout cas cette année j'ai fait ça et je me suis dit ben oui c'est aussi l'observation que je fais dans les accompagnements il ya ceux qui veulent pas du tout être accompagné et il ya ceux qui ont besoin d'avoir aussi un petit peu du soutien parce que pour moi déjà des exercices c'était si je parle de la détax c'était déjà un accompagnement sont riche mes vidéos je prends le temps il ya le groupe mais les gens ont besoin de plus donc voilà et c'est très intéressant de voir ça on est unique on est différent et ben les extrêmes c'est soit trop d'autonomie soit trop de dépendance et j'avais envie un petit peu de vous parler ça nous faire réfléchir d'ouvrir aussi à la porte la porte aux personnes qui rejettent parfois l'aide j'ai pu voir aussi en accompagnement enfin dans le milieu professionnel du développement personnel de la thérapie je vais y arriver des thérapeutes qui ne veulent pas se faire aider quoi voilà ça je l'ai vu non je fais tout en autonomie je compte sur moi alors je dis pas bien sûr on a des outils bien sûr moi il ya plein de choses que je fais par moi même et que je peux vous offrir aujourd'hui et je vous le dis vous pouvez le voir parce que c'est les 20 ans que je pratique donc plus on pratique voilà on devient autonome on vient à une compétence mais parfois ben l'autre on en a besoin aussi et ça ça me questionne beaucoup et vice versa les personnes qui en font trop qui viennent des addicts à la thérapie au développement personnel ben c'est moi je suis toujours à la recherche de cet équilibre qu'est ce qui fait qu'on est dans les extrêmes qu'est ce qu'on recherche qu'est ce qui manque et pourquoi comment à être juste dans l'équilibre et profiter un pour moi vous avez déjà entendu j'utilise ça c'est que je suis moi là être unique et tout ce qui m'entoure que ce soit du pur matériel jusqu'à des outils hyper spirituel ésotérique tout ce que vous voulez ce sont des moyens pour vivre ma vie ici donc comment je j'utilise ça en pleine conscience de qui je suis ici et maintenant est ce que j'ai besoin et parfois ça peut être vraiment des choses faire mon rituel avec mes bougies demander à mes gardiens de m'aider tout ça comme ça peut être faire une formation pour avancer sur un projet et parfois c'est mes guides mes gardiens gardienne mon ange mon dragon ce que vous voulez parce que vraiment mon monde qui m'entoure il est hyper nourri voilà et qui me dit mais là il faut que tu fasses une formation voilà vas-y fait une formation très concrète tu dois savoir comment utiliser ton ordinateur ou ta webcam ou comment on fait des webinaires sur voilà moi quand j'ai commencé les webinaires j'étais vraiment pour moi ça peut être le moins intuitif mais je me sentais aussi guidée quand je me disais comment je fais pour diffuser ben matin je me suis dit ouais je vais faire des webinaires c'est ça la porte qui s'ouvre pour moi je vais faire des live pendant confinement le premier comment j'ai des autres je me suis levé un matin et c'était ben j'aide les autres en faisant des live régulièrement donc pendant le premier confinement j'ai fait beaucoup de live voilà donc en tout cas j'espère cette vidéo vous inspirera vous amènera toujours à la réflexion à plus de conscience de vous même à casser les barrières qui vous empêchent d'être vous même qu'elles soient des barrières de croyances liées à la spiritualité aux choses un petit peu trop farfelues ou ésotériques ou tout cette partie qu'on capte qu'on touche pas qu'on palpe pas voilà ou l'autre côté non j'y arriverai pas non je suis pas capable non c'est pas fait pour moi ça ou ces gens là il se la pète voilà il peut y avoir des choses extrêmes à se mettre trop en avant c'est pas mon monde à moi attention à l'ego que ce soit l'ego matériel ou spirituel je sais de quoi je parle puisque moi j'accueille des parties de moi qui ont été beaucoup dans l'ego spirituel un besoin profond et cet ego parle d'un besoin attention moi je n'ai pas de problème avec l'ego sauf quand il m'emmène là où j'ai pas envie d'aller mais l'ego c'est un besoin qui n'est pas nourri voilà donc écoutez tout ça j'espère cette vidéo elle vous inspire la détox commence dimanche vous pouvez la commencer à n'importe quel moment mais moi je suis quelqu'un qui aime bien les choses organisées et je trouvais ça top de partager tous ensemble ces 21 jours on se donne de la motivation d'être ensemble le même jour on peut échanger sur les thèmes et tout ça donc ça c'est top mais tout est possible en tout cas il reste encore un petit peu des des l'occasion de vous inscrire avec 10% de réduction puisque les 25 premières inscriptions peuvent avoir 20 10 % de réduction pardon et tout est sur le poste un petit peu en dessous il y a pas mal de choses cette semaine autour de ça donc vous allez pouvoir le voir le lien ou sur le site internet 3w être en son corps point com à la page des taux des émotions vous avez l'explication complète j'ai fait une story aujourd'hui que je vais partager après parce que d'aller sur sur instagram mais je n'ai pas encore mis sur facebook vraiment vous avez toutes les infos et vous pouvez profiter donc des deux formules et vous inscrire pour passer 21 jours de ressources aussi dans tout ce pour tout ce qu'on est en train de vivre à nouveau là avec beaucoup de tension certainement une lassitude et la détox pour moi aujourd'hui je vous le dis avec humilité parce que je suis comme tout le monde je remets en question ce que je fais des fois je doute est ce que c'est vraiment utile est ce que ça va plaire est ce que est ce que ça peut apporter aux gens j'ai vraiment un besoin d'aider les autres donc est ce que ça va apporter je sais ce que ça m'a apporté mais comment les gens vont le vivre on est tous différents mais là je crois que avoir un support ressources pour revenir à soi en ce moment je crois que c'est de la survie presque c'est plus vital c'est de la survie c'est pas que vital c'est sur lui voilà donc en tout cas si ça vous intéresse je vous invite à découvrir ce parcours on se retrouve la semaine prochaine à nouveau pour un live mais il va y avoir vraiment beaucoup de choses sur les trois semaines à venir j'ai envie de m'amuser de vous offrir vraiment plein de choses pour moi tout ce qu'on vit a du sens dans ce coup dans les conséquences certainement de la maladie et tout ça mais est coupé de plein de choses par contre au niveau humanité au niveau d'un sens prendre en compte toutes les parts de l'humain donc ça me motive en fait je me sens nullement contre ou quoi que ce soit au contraire ça motive de plus en plus on a oublié de prendre soin des émotions du corps d'écouter de redonner la souveraineté aux gens j'ai cette sensation qu'on oublie ça que dans la guérison il n'y a pas que le médicament le vaccin et attention je redis que je ne suis contre rien du tout juste qu'il manque une partie voilà il manque quelque chose comme si on était que des machines où on met de l'huile où on met un bon produit pour que ça marche voilà mais non notre corps il est fait pour s'autoguerrir à la base donc n'oubliez pas que il ya tout déjà là parfois il faut le soutenir peut-être avec des produits naturels parfois avec des médicaments lorsque le corps fonctionne vraiment moins bien mais ne l'oubliez pas donc ces trois semaines en tout cas je profite de la détox pour accompagner les personnes qui se sont déjà inscrites et pour tout le reste aussi mettre beaucoup d'énergie pour vous soutenir dans ces trois semaines bon il ya un mois qui arrive mais moi j'ai un peu trois semaines dans ma tête pour l'instant trois semaines associé à la détox pour vous amener des outils pour vous sentir bien pour vous ressourcer j'ai envie de faire plein de choses et je laisse justement mon corps mes guides mon intuition créer plein de choses pour vous donc restez connectés je vous fais des bisous et passez un beau week-end je vais vous laisser un petit peu tout Merci.